Bonjour et bienvenue dans le deuxième atelier. Je ne représente pas la logique générale des trois ateliers de cette session. Le deuxième atelier est plus orienté, le premier était sur l'identification des insectes ou par extension, mais on a parlé surtout d'insectes ou par extension des parasites, et le deuxième est plus orienté sur le terrain. Cette fois-ci, on va trouver les bêtes sur le terrain, elles sont des composantes d'une biodiversité et pas d'une diversité dans des boîtes. Elles sont constituées en communautés, en espèces qui ont des dynamiques propres de population, des espèces qui ont des traits d'histoire de vie qui contribuent à leur distinction et à la manière dont elles interagissent dans cette communauté, dans cet environnement. Et donc, on va essayer de voir aujourd'hui avec David Genoux et Jean-Yves Rasse Plus, que je ne présente plus puisque je l'ai déjà fait hier, le célèbre Jean-Yves Rasse Plus. On va essayer de voir un petit peu justement quelles sont les bases de connaissances qui sont nécessaires pour développer des compétences sur ce champ-là, comment aujourd'hui elles sont enseignées. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on verra parce que ce n'est pas la spécialité principale de David et de Jean-Yves, mais comment elles sont enseignées aujourd'hui en protection des cultures et dans le domaine vétérinaire et comment elles le sont dans d'autres domaines, par exemple celui de la gestion et de la protection de la nature. Et d'une manière générale, comment sensibiliser, enseigner sur la connaissance du mode de vie, sur les communautés d'espèces, les groupes fonctionnels, les observations naturalistes. Voilà. David, et puis quels sont les acteurs de... où sont les partenariats possibles, où sont les compétences, quel est le vivier actuellement. Donc, David, je te passe tout de suite la parole. Tu te présentes et puis sur ces sujets-là, tu fais ce qui sera une introduction pour les participants qui travailleront sur l'atelier, sur le document qui sera fourni, partagé à côté de la vidéo. Je reviendrai après. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que je partage mon écran tout de suite ? Non, si tu veux. Comme tu veux, oui. On verra. Donc, voilà, moi je... Tu te présentes en deux mots qui tu es, d'où t'appelles. Voilà, voilà. Donc, moi je suis à l'image dans mon bureau. Je suis écologue indépendant, enfin entomologiste écologue indépendant. Je travaille ainsi depuis 2016, n'importe quoi, depuis 2006. Ça passe vite le temps. Et je travaille sur différentes thématiques que je vous présenterai peut-être plus dans le PowerPoint, mais particulièrement sur les abeilles sauvages depuis bien 15 ans maintenant. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a plus deux choses dans le diaporama. Donc, globalement, voilà, moi, non, mais pas plus. Voilà, on verra dans le diaporama. Pas de diapo, et c'est toi qui les mets. Donc, alors, je suis parti, alors je partage. Donc, j'ai fait un petit truc, vous m'excuserez, c'est un petit peu... Il faut prendre ça un peu au second degré, c'est un peu désinvolte et tout, parce que parler de soi-même au premier degré, et de manière sérieuse, c'est quand même pas très facile. Donc, voilà, comme je dis, j'ai donc bientôt 50 ans. Je suis diplômé de l'école maternelle et maternelle supérieure. J'ai eu une mention à l'époque, c'était il y a très très longtemps. Et j'ai toujours... J'ai peu été fixé quelque part dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai commencé ma vie avec 4 ans en Algérie. Et puis, mais c'est quelque chose de très très important dans mon truc, c'est que... Après, j'ai vécu quand même à la campagne. Dans les airs, avec mon vélo, à courir à droite à gauche, à aller au bord de la rivière d'un, à pêcher quelques poissons, à observer les oiseaux, à observer les poissons, les vertébrés aquatiques, les choses comme ça. Donc, je suis tombé assez petit dans la marmite et vous allez voir comment. C'est qu'un jour, mon père est parti travailler trois mois en Chine, la vraie Chine de l'époque, des années 80. D'ailleurs, ils les ont virés et ils leur ont demandé de laisser les pièces des camions, tout ça. Donc, il travaillait pour les camions Renan-Bernier. Et j'ai eu une télé à cette occasion. Et donc, c'était février 81. Et je découvre des séries mythiques qui ne m'ont pas beaucoup passionné, mais surtout, je découvre un truc incroyable. C'est les animaux du monde, Marélise Delagrange et compagnie. Donc, pom, 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 là. Et là, ça m'a fait vraiment tilt au détour d'un reportage sur les gars qui baguaient les oiseaux carriels et qui étaient confrontés aussi à une problématique bas de dimanamique de pop, justement, puisque les populations régressaient et notamment à cause de l'introduction du rat. Et je me souviens de ce truc comme c'était hier. Et là, j'ai fait vraiment, ça m'a fait un grand tilt. J'ai dit, c'est ça, c'est ça, c'est le métier que je veux faire. Je veux être ornithologue professionnel. Donc, à neuf ans, voilà. Donc, ça a fait tout bizarre. Donc, j'ai poursuivi mon cheminement scolaire un peu comme ça, en sachant dès la quatrième, troisième, quelles étaient un petit peu les options parce que je m'étais quand même pas mal renseignée auprès des assauts de protection de la nature, auprès des, à l'époque, Cora en région en Alpes, devenu El Pérou bien plus tard, mais aussi à l'époque, auprès de Pierre Rasmont, spécialiste des bourdons, qui à l'époque, en 84, faisait sa thèse sur les bourdons en Europe. Et naturellement, j'ai suivi une filière de lycées agricoles. D'abord, le BTA généraliste, une époque où il y avait le bac des primes. Alors, ça s'est pas très, très bien passé. Scolairement, pas mal, mais pas très bien passé parce que j'ai vu un enseignement orienté sur la production. Quand on se posait un petit peu d'autres questions sur l'élevage extensif ou en tout cas, la gestion, par exemple, des milieux naturels de manière un petit peu douce, par le pastoralisme et tout, c'était rideau, il n'y avait plus personne. Quand on parlait de la ressource en eau, de l'exploitation de la ressource en eau, parce qu'on était quand même depuis la fin des années 70 passés, c'était quand même quelques régions, au grand remembrement et à l'irrigation, là, il n'y avait plus personne. Donc, bon, voilà, j'ai un petit peu, j'étais déjà très curieux de tout ça. Et donc, j'ai enchaîné par un BTS maîtrise de l'eau, à Nevers, puis un BTS GPN, gestion protection de la nature, en Ardèche, à Obena. Et plus tard, donc, un master en écologie, mais bien plus tard, en 2002, j'ai commencé grâce à quelques aménagements de cours, puisque j'étais quand même âgé et je travaillais. Donc, voilà, un master que j'ai pris le temps d'avoir. Alors, ce qui est très, très important là-dedans, c'est qu'on ne vient pas comme ça par hasard, c'est-à-dire que moi, je me suis formé sur les vertébrés et progressivement sur les invertébrés, sur cette connaissance, avant tout à travers la sphère associative de la protection de la nature. D'abord, à travers l'animation, parce qu'à l'époque, il y avait un petit peu que ça. Quand on faisait une animation, qu'on avait des enfants, des adultes, on parlait d'un papillon, on parlait de petites bêtes qu'on connaissait dans une mare, dans une pelouse sèche, des choses comme ça. Et puis, c'est plus vers l'adolescence, fin de l'adolescence, mes 18-20 ans où j'ai vraiment basculé dans le monde naturaliste, j'ai découvert le monde naturaliste, j'allais dire pur et dur. Alors, à travers les ornithologues, bien sûr, mais pas que à cette époque-là, mais surtout à travers les ornithologues. Donc, notamment, surtout sur l'école de migration, où il y avait souvent des naturalistes avec un très gros bagage, pas forcément, voilà, un petit peu, on était une bande d'ours, j'allais dire, on n'était pas tous d'une très grande sociabilité, mais en tout cas, il y avait des gens un petit peu pointus. Donc, j'ai commencé comme ça, mais ça ne me suffisait pas, j'avais envie de savoir d'autres choses, je faisais déjà un petit peu, je m'intéressais déjà un peu aux libellules, tout ça. Et puis surtout, j'étais marqué par des approches un petit peu sur interdisciplinaire pluridisciplinaire, notamment sur la base Vallée-de-Lin, j'avais accès à pas mal de documents issus de l'université de Villeurbanne, le labo d'hydrobiologie, écologie, hydrobiologie, qui faisaient des pavés, des documents très complets avec des tas d'approches, que ce soit sur la dynamique à travers la végétation, à travers les libellules, à travers l'histoire du sol, mais en tout cas, toute la dynamique alluviale. Et c'est vraiment à cette époque-là que je découvre l'entomologie. Pardon, voilà, c'était ça, l'entomologie, la vraie. Donc, c'est comme ça que je m'y mets, et sérieusement, je dirais, dès la fin, on va dire dès le début des années 90. Et puis, comme vous voyez, je n'ai pas un cursus école agro, prépa ou master après des années de fac et un cursus soit, je dirais, éduc à national, soit éduc agri, mais via les classes prépa. J'avais envie de travailler. Et mon univers, c'était justement ces structures à saut qui font du terrain, qui font du travail de terrain, qui font de l'inventaire de terrain. Donc là, j'ai eu la chance de faire plein de choses, plein de CDD, plein d'expériences diverses, que ce soit en diverses associations de protection de la nature, en Rhône-Alpes, en Maritime, à plein d'endroits, que ce soit en fédération de pêche. J'ai passé quatre ans à travailler en fédération de pêche sur des thématiques très variées, les poissons migrateurs, la croissance de la truite, le régime alimentaire du Grand Camorand, de l'hydrobiologie, de l'invertébre aquatique, de l'IVGN, des choses comme ça. Que ce soit en conservatoire d'espace naturel, où j'ai fait aussi pas mal tout ce qui est la carte haute, le Végète, des inventaires floristiques, des synthèses naturalistes. Et puis aussi en bureau d'études, où là, c'était intéressant parce que je me suis mis à recroiser un peu le monde. Là, j'ai commencé à recroiser des gens qui arrivaient justement d'un profil ingénieur agronome qui sortait de Rennes ou de différentes écoles d'agronomie. Donc, je me lance en solo en 2006, à 34 ans, avec ce bagage, à la fois avec de la bota, pas forcément de la flore vasculaire, mais de la bota, de la flore vasculaire, des insectes, des vertébrés, des invertébrés. Et donc, à cette époque-là, c'est des années 2000, je m'intéresse aux immunoptères, aux abeilles sauvages, en ayant creusé, en ayant vu qu'il n'y avait personne, ou en tout cas pas grand monde en France, qui s'y intéressait. Donc, aujourd'hui, je touche à beaucoup de choses. Et ça, c'est important. Et c'est peut-être le grand fossé qu'on peut avoir par rapport aux gens qui vont sortir des écoles ou qui vont avoir un petit module sur une thématique. Et puis, voilà. Alors, notamment en école vétois et agricole, c'est toujours un petit peu autour des insectes ravageurs et auxiliaires. Là, nous, on est des gens, je dirais, toute la filière écologie des BTS-GPN, où tous les gens ne sont pas naturalistes, mais dans le monde naturaliste, on va plus s'orienter sur la diversité en milieu naturel. Tout de suite, des grands groupes beaucoup plus importants. Alors, d'un point de vue groupe taxo, une grande diversité de groupes taxo. Puis après, au sein de ces groupes taxo, on peut vite avoir des milliers d'espèces dans les groupes taxos concernés. Donc, je ne vous dis pas tout, mais voyez que je touche à des tas de trucs. Et vous pouvez le voir derrière, c'est une petite partie des boîtes de collection dont je dispose, avec toujours une approche collection de références. Pas de la collection pour collectionner. Parfois, il faut avoir des séries, une bestiole pour des questions de systématique, de difficulté d'identification, mais pour avoir des collections qui me permettent de pouvoir toujours avoir accès à des spécimens de références quand je suis à venir en croisée du sud au nord, de l'est à l'ouest. Je travaille un peu au-delà de la France. Je vais un petit peu travailler sur la Scandinavie, puis sur mes abeilles. Sur certaines abeilles, je travaille un peu sur l'Afrique du Nord, en tout cas le Méditerranéen. Mais voilà. Et ça, c'est intéressant parce que le cas des immunoptères est assez symptomatique. En gros, je m'intéresse à des groupes qui n'intéressent pas vraiment le monde véto-agricole lié aux cultures. Tout ce qui est térébran de parasitoïdes ne m'en est pas. Je n'y connais rien. Il y a des petits bouquins. Il y a les bouquins d'Elvard, par exemple, je crois bien. Et effectivement, ça, moi, je l'ai vu à l'Ensa de Bordeaux, des gens qui travaillent avec ça, qui travaillent sur la vigne, sur les parasitoïdes, pas de souci. Et moi, je suis le pendant, de l'autre côté, le côté obscur. Mais voilà, je me suis plus orienté sur la diversité, la biodiversité en France. Et à la rigueur, je vais plus travailler du coup, un peu sur les milieux agricoles, vous allez voir, mais beaucoup plus sur les milieux semi-naturels. Donc, je passe un petit peu tout ça. Mais cette idée aussi de travail d'état de groupe, ce qui m'intéresse derrière, c'est d'être en capacité de faire une sorte de synthèse des enjeux, des fonctionnalités, voire des antinomies, parfois, entre les groupes, entre les enjeux de certains groupes, dans un milieu donné. Ça, c'est vraiment ce qui me guide dans mon travail. Et bien sûr, on est toujours obligé de travailler avec, j'allais dire, d'autres marqueurs, ce que je vais appeler des facteurs abiotiques. Donc, à travers la bota, quand on a affaire à des espèces antophiles qui vont butiner, qui vont collecter du pollen. Et donc, toute la dimension, ça peut être, bien sûr, climatique, météo, géologie. Donc, on est obligé d'avoir un bagage. Ce bagage, j'ai le bagage de base que tout le monde a peut-être acquis dans des formations classiques, que ce soit le niveau bac, puis bac 2, puis au-delà. Mais clairement, ce bagage, ce n'est pas dans ces formations que je l'ai acquis. Ce n'est pas moi-même. C'est les heures de boulot. C'est tous les soirs. C'est la binombre qui est à côté, qui est toujours là, qui est quasiment tout le temps allumée. C'est les publications aussi. Alors ça, pour moi qui suis amateur, c'est moins facile de les avoir, mais c'est de l'achat de bibliographie. Et puis, avoir des bons copains chercheurs qui vous fournissent aussi ce que vous cherchez. Donc, voilà un petit peu pour ces approches-là. Donc, voilà, en fait, vous voyez la même chose que ce fondant non plus là. Je me donne mon nouveau petit bureau. Avant, j'habitais dans l'autre. J'avais beaucoup plus de choses. Là, il y en a beaucoup dans les cartons. Malheureusement, je n'ai pas accès à tout. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui ce parcours. Et voilà aujourd'hui ce qu'est mon métier. Donc, aujourd'hui, mon métier, c'est faire de la formation, pas à temps plein. Je fais cinq, six, sept, trois formations par an sur les immunothérapies formes. Mais parfois, on me demande d'autres choses. Alors, je vais faire de la taxonomie, mais je vais faire aussi de l'écologie. Je vais faire de l'écologie de la conservation. C'est-à-dire que sur une formation de trois jours, on fait des TP sur comment étaler un insecte, comment reconnaître les genres. Il y a des gros morceaux, il y a des gros blocs sur de la reconnaissance in situ pour éviter la confusion intergroupe. Et puis, sur de l'écologie, de la biologie. Donc, à ce niveau-là, je travaille avec le réseau APIFORM des lycées agricoles. Donc, depuis 2007, on fait des formations en forme des profs de SVT. Et du personnel technique, tout ce qui est laborantin. Et également aussi, dans le cadre de suivi APIFORM, qui est en place avec l'abot de pollination en tomo d'Avignon, l'abot de Bernard Vessière, Michael-Henri. Je fais des formations type plus catalogue pour des structures associatives, quand on me demande. Je fais de la formation PNR, inter-PNR aussi. Dans le massif central, il y a une demande, là, avec les CPE, en lien avec les CPE. Je fais de la formation sur un gros, gros bloc important, qui est le GDR Polyneco, qui rassemble tous les chercheurs intéressés aux problématiques de pollinisation en France, mais au-delà. Ça concerne la Belgique, ça concerne des collègues plus ou moins francophiles, allemands, suisses. Et puis, d'autres formations indépendantes avec des labos à la demande, mais effectivement, pas mal de labos de l'INRA, des labos CNRS qui bossent, par exemple, sur les abeilles en ville, l'équipe à Isabelle Dajos. Voilà, différentes universités. Et j'interviens, j'interviens aussi sur certaines écoles d'Ager à Gros, sur certaines MSA. Je bosse régulièrement avec Nancy, je bosse C, pas mal avec Toulouse. Donc, voilà, moi, j'ai un numéro de formateur pour cette partie-là, qui est une petite partie de mon travail, qui n'est pas très rémunératrice, qui est fatigante, qui est épuisante. Souvent, on se donne à fond sur une formation. Et puis, alors, un autre point important, c'est que dans, je dirais, la droite lignée de ces formations, on est souvent amené à accompagner des étudiants. Alors, sur l'aspect taxonomique pur, leur faire les identifications, mais surtout l'accompagnement sur le choix des standards, d'échantillonnage et de la standardisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel protocole on met en place ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, moi, on me demande qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qu'on met ? Alors, souvent, j'y réfléchis, puis je leur mets un protocole clé en main, leur disant, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour répondre à tes questions. On essaye, en tout cas, de développer le genre de choses. Je m'interviens sur tout ce qui est, bien sûr, faunistique, traitement des informations relatives très vite. Parce que ça, on n'a pas de base de données communes en France. Alors, j'ai une commande du ministère d'Environnement pour en faire une, mais on n'est pas encore à jour, on n'est pas encore au point. Donc, sur tous les traits morphos, les traits biologiques, les statuts. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus aussi sur la relation entre analyse génomique, génétique et spécimen, comment on fait le pont entre les deux. Ça, je suis amené de plus en plus y travailler. Ce qui est quand même important, c'est que tout ce boulot que je fais en indépendant, c'est quasiment systématiquement du bénévolat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget qui vient de la recherche pour me payer. Le budget qui a de la recherche pour me payer, c'est pour faire de l'identification spécime. Le reste, mon accompagnement, c'est moi qui le fais sur mon bon vouloir. Et je suis peut-être d'ailleurs trop gentil parce que je suis débordé, j'ai 30 mails par jour et je n'arrive pas à avancer sur mes autres dossiers à cause de ça, c'est très souvent. Et puis après, je fais de l'étude mono et pluridisciplinaire, que ce soit de l'inventaire, de la taxo, de la chorologie, pour des tas de structures de protection, en tout cas des tas d'institutions qui sont plus orientées de protection. Réserve naturelle, par national, PNR, bon, même si PNR, ce n'est pas trop de la protection, mais il y a des PNR assez actifs là-dessus. Et puis, on peut être amené, voilà, il y a quelques années, on a fait une étude avec l'ENSAB, avec le labo Vitinov de l'ENSAB et avec l'APO, une grosse étude sur la OC Margot où on avait pris différents groupes taxonomiques pour évaluer, justement, cette dimension dynamique des pop, quels sont les états des populations dans les milieux, comme la vigne. Donc, on a fait une grosse étude sur la OC Margot. Voir si les groupes qu'on avait pris étaient des bons indicateurs. Voilà, des choses comme ça, on a mis ce genre de choses en place. Ça, c'est des études souvent intéressantes. Ce qui est très intéressant, quand même, aussi, à travers mon métier, du coup, c'est qu'on s'aperçoit qu'il faut un bagage. Je n'ai pas le bagage d'un agronome complet, même si je m'autoforme. J'ai un bagage plus de techniciens au départ, à travers les matières enseignées. J'ai un bagage en écologie à travers le BTS. Alors, peut-être que j'avais des prédispositions. C'est plutôt un gros bagage, mais peut-être parce que j'ai beaucoup lu aussi des choses là-dessus. Et puis, toute la dimension zoologie, taxonomie, systématique. Puisque moi, je touche aussi un petit peu à ça. Je suis parfois quand même amené à publier des bricoles sur des nouvelles espèces en France. Soit qu'on les découvre, soit qu'en fait, on les retrouve parce qu'elles étaient mélangées aux autres. Donc, c'est plus de la séparation taxonomique. Ça arrive. Donc, voilà un petit peu les bases de connaissances que je crois qu'il faut avoir quand on veut s'intéresser à la biodiversité et à la dynamique des pop. Il faut quand même un cursus complet qui peut être fourni par les écoles d'ingé, je crois, mais qui souvent demande quand même une bonne expérience et un gros travail sur le terrain. Et moi, aujourd'hui, si je fais toujours ce métier, c'est parce que j'aime le terrain et que j'aime manipuler les bêtes et que j'aime faire des photos pour faire des inventaires. Et j'aime capturer, j'aime mettre en place des protocoles d'échantillonnage et j'aime m'en mettre devant ma binot pour faire des identifications. Voilà, c'est un vrai goût. On ne va pas forcer les gens à devenir ce qu'ils ne peuvent pas ou ce qu'ils n'ont pas envie d'être. Mais en tout cas, je crois que ça fait aussi partie des parcours. Donc, on voit bien que tout ça, ce n'est jamais trop fait dans un cadre de l'enseignement scolaire. Comme je dis, ma seule prise avec la systématique, c'est en seconde agricole où à l'époque, on faisait une boîte à insectes, où il fallait représenter peut-être 15 ordres différents et puis faire un herbier. Mais ça se limite à ça. Et je pense que c'est pire dans l'enseignement de l'éducation nationale. Toutes les formations qui mènent vers les masters, il ne se passe rien autour de ça. Donc, je crois que ça reste quand même l'une des meilleures filières. En tout cas, c'est la filière qui prenne beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'entomologie et qui vont devenir peut-être plus tard des bons experts. Mais il y a encore peut-être sans doute trop de ponts où c'est très difficile de rentrer avec un bon bagage et puis rentrer en prépa parce que ce n'est pas forcément compatible en temps d'investissement, j'allais dire initial au départ. Donc, voilà. Moi, ce que je peux constater, c'est que globalement, tout ce qui est biodiversité, dynamique d'époque, c'est très, très bien d'enseigner. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un très, très bon enseignant et ça a été très bien d'enseigner en BTSGPN. C'est un peu plus sommaire sur la dynamique d'époque et on est un petit peu court, notamment sur tout traitement statistique des données, usage des statistiques. C'est là où il y a un pont aussi, il y a un truc à renforcer. Et à l'avance, en master, je l'ai vu parce que j'étais avec des gens plus jeunes que moi et je le vois encore parce que j'en ai de temps en temps régulièrement en stage, en copartenariat, tout ça. Ils ont un gros enseignement sur de la dynamique d'époque à travers les statistiques, mais très peu sous un angle de l'écologie générale, très peu sous quelque chose d'assez concret, pratique, d'un point de vue professionnel. On ne va pas leur demander de faire des analyses statistiques professionnellement plus tard. On va leur demander de mettre en place un protocole pertinent et des analyses pertinentes, simples et efficaces sur un suit de pop à 30 ans, à 40 ans, à 10 ans, peu importe, et sur une thématique qui peut être le réchauffement ou toute autre chose. Et donc, en master, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'à l'inverse, il y avait un enseignement très faible sur la biodiversité. C'est-à-dire quelques heures de cours, un peu comme ce qu'on a vu en ingé à gros, c'est-à-dire quelque chose d'assez sommaire sur les grands groupes. Et puis, voilà, reconnaître ça et basta. Donc, on voit bien que derrière, quand on est confronté à la recherche, qu'on veut être chercheur ou pas que chercheur, quand il nous faut un bagage, on n'a pas grand monde. Et effectivement, il y a un moment ou un autre, il faudra bien, ou il faut bien faire le pont entre tes experts qui ont un cursus de terrain très personnel et puis des gens qui ont un cursus peut-être plus long d'un point de vue scolaire mais qui n'ont pas ce cursus de terrain. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais évoquer. J'ai d'autres diapositives que je ne vous présente pas mais qui posent déjà un peu les questions qu'on a pu avoir hier en session commune, hier matin sur le chat, sur questions-réponses et qui reprend un peu ce que je dis là sur le phasage ou le déphasage entre les cursus et les parcours. Donc, c'est trois diapositives que je ne vous présente pas qui seront accessibles en lecture dans le cadre peut-être de... Moi, je peux fournir mon diapositives en PDF pour ceux qui veulent compléter la réflexion sur le sujet. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors, c'est peut-être pas ce qui était très cherché vraiment mais je crois que c'est peut-être une idée un petit peu de comment on travaille sur la biodiversité, la dynamique des pop aujourd'hui en France à travers, moi, modèle indépendant mais qu'on va peut-être trouver un agent livre qui va être sur un modèle plus recherche. Merci beaucoup, David. C'était très complet, un peu long, mais très complet. Et notamment, on voit bien, en fait, à la fois le cursus, dans ce que tu dis, on voit le cursus, comment il est ancré, comment ça ne t'est pas venu à l'âge de 18 ans, mais plutôt, comment c'est ancré et comment tu entretiens, en fait, cette compétence. C'est le même genre de compétence, somme toute, que quelqu'un qui serait, que ce qu'on cherche à favoriser à travers tout cet ensemble, tout ce séminaire-là et dont on a besoin dans le monde agricole et vétérinaire, enfin agronomique, vétérinaire, agricole, agronomique, vétérinaire. Donc, des compétences de terrain fortes. Et comment, la question, c'est comment on construit ces compétences, comment on les entretient. Et je crois que ça, tu l'as très bien illustré de façon très complète. Et je rajouterais juste un truc. Moi, mon air de la guerre aujourd'hui, alors, je travaille bien sur mes bêtes. Je crois que je travaille sérieusement et bien passionnément. Et tout le temps, j'y consacre du temps à mes bêtes. Mais professionnellement, pour arriver à faire des choses très complètes, je m'aperçois qu'aujourd'hui, tout seul, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il me faudrait le même niveau, j'allais dire, que ce que j'ai en entomont, en stat, mais pareil, on en revient à quelque chose de très pragmatique, l'outil stat, le maîtriser mieux, quelques logiciels que ce soit. Et là, je suis perdu, là, je suis tout seul dans la nature. Il me faudrait une meilleure capacité à traiter du génome. Là, je suis tout seul dans la nature, je ne peux pas faire, je ne sais pas faire, je n'ai pas le matos, il faut des moyens. Et je dirais qu'il faut la même approche sur l'aspect système d'information géographique qui est un vrai métier, la géomatique, c'est un vrai métier à part entière. Et pour vraiment faire un truc top, comme moi, tous en indépendant, il faudrait sans doute que je sois aussi fort en entomologie que sur les trois autres thématiques que je viens de citer. Oui, et puis on parlait, tu me parlais aussi il n'y a pas longtemps, d'approche, y compris sur des sons, des analyses d'images, de sons, etc. Tout à fait, la bio-racoustique, des choses comme ça. Si on veut continuer à progresser et toujours être à un niveau scientifiquement, il faut qu'on continue, nous, à apprendre. Quelque part aussi, c'est un bon exemple, ça montre que dans toutes ces formations d'ingéagro, il faut des formations, il faut continuer à avoir des formations, des gens qui puissent se former. Je suis sûr qu'il est proposé des trucs sur la géomatique, je suis sûr qu'il est proposé des tas de modules, mais il faut proposer des choses sur peut-être d'abord l'entomologie en général, et puis après l'entomologie spécialisée sur des thématiques qui concernent l'aspect vétérinaire, mais qui peuvent conserver aussi, qui concernent du systémique, c'est-à-dire ça peut être les services écosystémiques divers et variés. Bon, Jean-Yves, je vais te passer la parole pour compléter avec un éclairage un peu différent le propos de David. Et puis toi, tu étais aussi ceux qui regardent les participants au colloque à l'e-coloque. Ils t'ont vu aussi dans l'atelier d'hier qui parlait d'identification. Donc David, on voit qu'il a ses boîtes de références derrière lui, mais l'identification, c'est assez proche en fait, tout en étant interconnecté. Donc je ne sais pas, voilà. Là, il y a une passerelle et puis tu as une... De toute façon, vas-y. D'accord. Donc en fait, ce que je voulais apporter comme éclairage, c'est les besoins. On a actuellement d'études sur les arthropodes, on va dire d'études d'écologie qui vont venir complémenter nos connaissances sur l'impact des changements globaux sur les flores et les faunes au niveau terrestre. Et en particulier dans les milieux terrestres, mais aussi tropicaux ou tempérés et dans les milieux dulce-acricoles. Et donc, à mener par l'étude de ces groupes d'insectes, d'arthropodes en général, d'acariens ou d'autres organismes, d'apporter un éclairage différent parce que ce sont des groupes hyper diverses, parce que ce sont des groupes qui se reproduisent plus rapidement, dont les capacités d'adaptation sont parfois plus rapides. Et donc, ces communautés d'arthropodes sont vraiment très pertinentes pour aborder des questions comme comment les stress environnementaux agissent sur la biodiversité taxonomique et fonctionnelle dans des agroécosystèmes et comment les espèces se maintiennent dans ces agroécosystèmes sous l'impact de filtres qui vont éliminer les espèces qui ne possèdent pas les traits permettant à celles-ci de se maintenir dans les milieux. Donc, on est dans l'ingénierie écologique, on est dans, on va dire, la limite entre ce qu'on disait hier, c'est-à-dire la diversité taxonomique et puis de l'autre côté, la diversité écologique. J'ai un petit doute sur le fait que vous m'entendiez. C'est si on t'entend. Bon, très bien. Et à ce niveau-là, donc on a de nombreuses communautés d'insectes où on a besoin à la fois de compétences conceptuelles et théoriques en écologie et puis de l'autre côté, des compétences en taxonomie parce qu'on travaille sur des groupes variés d'insectes ou d'acariens et on va regarder donc l'impact de paramètres et de propriétés du sol ou de bioturbidation sur les insectes du sol, les propriétés des communautés de plantes et de leur organisation dans le temps et dans l'espace sur les insectes pollinisateurs ou phytophages et au-delà de ça, l'impact des communautés d'insectes phytophages et autres sur les communautés d'insectes prédateurs ou parasitoïdes. Donc on voit bien que dans ces études, dans ces analyses de la diversité, de la structure des communautés, on a besoin là d'une sorte de double compétence. On a besoin d'avoir des gens qui sont des naturalistes et qui arrivent à maîtriser la diversité taxonomique de ces communautés et puis d'autre part, qui ont un bagage relativement fort et qui va augmenter avec ces études en écologie théorique et en écologie pratique sur des objets d'études très particuliers que peuvent être les communautés d'insectes. Les approches et les études de ce type-là, elles ont comme objectif de mieux comprendre les changements climatiques et l'impact qu'ils vont avoir sur les faunes d'insectes, comment les changements d'occupation du sol, c'est-à-dire la coupe des forêts tropicales ou au contraire en Europe, la coupe des forêts tempérées et sa transformation au milieu cultivé, voir quand on est dans l'agroécosystème comment des pratiques culturales ou des usages des sols différents vont avoir une influence sur ces communautés de façon à mieux comprendre comment on pourrait, à contrario, utiliser ces insectes ou utiliser ces communautés pour mieux maîtriser les ravageurs ou mieux maîtriser des plantes introduites ou des plantes adventistes, par exemple. Donc là, on est dans un autre système et on a vraiment besoin de compétences doubles, à mon avis, et on a vraiment besoin d'une formation spécifique pour qu'on ait à la fois la qualité des traitements écologiques, mais aussi une maîtrise et une capacité à travailler sur des groupes hyper divers, petits, difficiles à identifier difficile à maîtriser et donc apporter probablement un grain différent à notre compréhension de la transformation des agroécosystèmes sous contraintes anthropiques. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je trouve qu'on a aussi besoin de gens qui sont formés à l'entomologie pratique et à l'entomologie taxonomique qui ont un background leur permettant de faire un lien entre les taxons et les biologies et les biologies ou les écologies. Alors évidemment, quand on est dans ces groupes-là, les bioécologies sont beaucoup moins bien connues que chez les vertébrés, voire que chez les plantes. On a donc besoin aussi d'explorer ce front qui est assez délaissé, qui est finalement quelles sont les biologies des espèces impliquées impliquées dans une interaction. Et ça, c'est important pour aller vers une meilleure compréhension de l'agencement des traits et vers une écologie plus fonctionnelle et une compréhension plus fonctionnelle du déterminisme des communautés présentes dans ces agroécosystèmes. Donc là encore, on a vraiment besoin de former de nouveaux chercheurs et de nouveaux étudiants vers ces approches et on a besoin, en parallèle, de leur faire bien comprendre que les systèmes sont beaucoup plus résilients parce qu'ils sont beaucoup plus complexes et communautés d'arthropodes sont excessivement complexes. On peut avoir jusqu'à 300-400 espèces qui interagissent sur une espèce végétale. Mais de cette complexité, on va complémenter finalement notre connaissance des transformations écologiques. Donc, je pense qu'il est absolument nécessaire de maintenir un certain niveau de connaissance entomologique dans les cursus d'écologie et je crois qu'il serait bon qu'une interface soit plus active entre des gens qui connaissent et comprennent la diversité taxonomique des communautés et puis ceux qui travaillent, s'ils ne sont pas les mêmes, sur les approches plus écologiques. Donc, c'est un message, c'est une réflexion et je pense qu'on a vraiment besoin d'augmenter cette interface. On va dire que naturellement, les gens sont attirés vers les espèces les plus clinquantes des écosystèmes, tropicaux ou tempérés, c'est-à-dire les vertébrés et peu de personnes, a priori, sont intéressés par les insectes, mais je pense qu'un comptage très fort devient de plus en plus nécessaire et de plus important pour comprendre l'impact de l'homme sur les écosystèmes terrestres. Voilà ce que je voulais dire. Et les parasites intestinaux, tu crois que c'est à quel niveau d'intérêt ? Si tu veux, c'est pareil, quand je parle d'insectes, d'archériens, on a tout un ensemble de groupes relativement négligés qui mériteraient qu'on ait des études spécifiques d'écologie, de communauté sur ces enfants. Donc, les parasites intestinaux ou autres, de vertébrés, finalement, c'est des choses qui peuvent être étudiées à certains endroits, mais qui sont relativement négligées par rapport au reste et qui, à mon avis, apporteraient une vision un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les travaux d'écologie qui sont liés aux oiseaux, aux mammifères ou aux reptiles pour être un peu méchants sur les objets d'études, même s'ils ne sont pas limités. C'est quand même des objets d'études extrêmement importants et extrêmement étudiés au niveau mondial, alors que vu la diversité, relativement, les communautés d'insectes, de parasites, de tout ce que tu veux, mais on pourrait le dire aussi pour les champignons et on pourrait le dire aussi pour d'autres organismes, sont sous-étudiés. Et peut-être que la vision qu'on a à travers les vertébrés et les plantes n'est pas 100% représentative de la capacité de transformation sous contrainte anthropique des agroécosystèmes. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin d'enseignement, il y a un vrai besoin de lien entre ces deux communautés et je trouve que le lien, il n'est pas super bien établi. Et je crois que ça, bon. Et puis, je pense que dans l'atelier, il faudra aussi réfléchir sur le document. Il faudra aussi voir comment… Parce que les compétences dont il y a besoin, elles peuvent être formées par l'enseignement supérieur, parce qu'on s'adresse à l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Donc, elles peuvent être formées comme ça, mais elles peuvent aussi exister dans l'environnement autour et sous forme de recrutement dans un vivier des gamins qui… Voilà. Des lecteurs de la hulotte qui… J'arrête pas de prendre cette image, mais une fois de plus, c'est vrai. Des lecteurs de la hulotte qui gabouillent dans les mares, etc. Et puis, ou simplement, sous forme de partenariat avec ces… avec ces mêmes… Voilà. Des gens qui ont le profil de David ou… Il y en a d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. Philippe Legale, hier, dans la session introductive, nous donnait des exemples qui ressemblaient à ça en mode de partenariat en contexte africain. Voilà. De toute façon, comme le disait David, on a de plus en plus besoin d'interagir entre des champs disciplinaires très différents pour appréhender des questions scientifiques identiques, mais sous des aspects différents. Et clairement, il faut qu'on arrive à organiser ce lien sur des communautés d'organismes mal connus et peu connus, mais qui peuvent apporter une autre vision au système. Voilà. Je trouve, globalement, vu la diversité, vu les interactions très importantes que peuvent avoir les insectes en général, les acariens, les parasites, je trouve que c'est sous-estimé et sous-étudié. Donc, il est important d'augmenter ces liens, je crois. Voilà. OK. Merci beaucoup, David. On ne va pas tarder à rendre l'antenne, entre guillemets. Tu veux rajouter quelque chose sur cet ensemble-là avec ton regard qui est un petit peu extérieur, mais en même temps, tu te connais bien au monde agronomique et vétérinaire un peu plus ? Non, je crois que je suis totalement en phase avec Jean-Yves. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est d'être un peu parfois seul ou d'être très demandé et ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc, c'est bien qu'il en manque des gens qui pourraient faire la même chose que moi et j'ai envie, j'ai envie de partenariat, j'ai envie de travailler sur des sujets super intéressants, la recherche et tout. Quand on est écologue, entomologiste indépendant comme moi, être embringué dans un projet de recherche, c'est super, c'est toujours super intéressant parce que c'est super enrichissant pour moi et peut-être sans doute pour les gens en face par rapport à ma connaissance ou mon profil. Mais je crois que je suis complètement en phase avec Jean-Yves sur le fait qu'on manque de liens, on manque de liens entre, on voit les différents cursus, on manque de liens entre la recherche et la connaissance taxaux ou écologie de base, on voit que ça, souvent ça manque, c'est creux d'un côté, soit quand c'est pas creux d'un côté, c'est creux de l'autre et il y a un gros travail que je ne sais pas comment bien mettre en place, c'est peut-être l'objet aussi de ce colloque qui est de la réflexion à avoir, mais effectivement, il faut renforcer vraiment ce lien, il faut former plus de gens et arrêter de penser que la génétique avec un laborantin va nous donner toutes les solutions. Non, non, mais voilà, je crois qu'il l'a très bien dit. Il y a des tas de communautés à étudier sur lesquelles on est déficité en info, alors parfois en taxaux purs et puis très souvent, quasi systématiquement en bioécologie. Donc, il faut qu'on travaille plus tous ensemble, ça c'est certain, à travers la formation, à travers des feedbacks de connaissances. Ok, écoutez, on va s'arrêter là, je pense qu'il y a tout le matériel qu'il faut pour alimenter les réflexions de l'atelier. Je vais vous laisser repartir tous les deux à vos guêpes pour l'un, à vos abeilles pour l'autre et puis en vous remerciant mille fois pour ce que vous avez apporté à la réflexion parce que c'était vraiment très éclairant, je pense. Et donc, pour revenir sur les… avant de rendre l'antenne, entre guillemets, pour revenir sur l'atelier, donc vous aurez à côté de la vidéo que vous êtes en train de regarder, puisque, on décalait dans le temps, mais bon, bref, vous serez en train de la regarder quand vous la regarderez. Et à côté, vous avez un lien vers le fichier doc, vers le document, sur lequel vous pouvez réagir, donner des éléments de réflexion et puis ces éléments de réflexion, alors je ne parle pas spécialement à David et Jean-Yves, mais ces éléments de réflexion, c'est ça qu'on va compiler. Plus ce sera compilé, moins on aura à le faire et plus c'est vous qui avez la main et plus c'est souhaitable pour alimenter la réflexion d'agrinium et des membres d'agrinium sur l'entomologie et la parasitologie. N'oubliez pas la parasito qui est une fois de plus dans cet atelier si délaissé, mais de manière générale, la parasito, je pense que c'est un cran plus dur encore que l'entomo a organisé. C'est ça. C'est qu'il n'y a même plus de parasitologistes pour venir devant la caméra. C'est ça. Voilà. Au passage, en parasito, l'équivalent en hémato-végétal, les parasites de plantes, il y a quand même des gens encore qui sont dans l'environnement mais il n'y en a pas beaucoup quand même pour savoir reconnaître un vermicelle d'un autre vermicelle. Voilà. On espère juste que ce ne sera pas le cas des entomologistes dans 20 ans. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous et puis à bientôt et bon retour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada